Aujourd'hui, je vais te parler d'une grosse, très très grosse dépense que j'ai faite sur plusieurs années et qui m'ont amené à avoir de très gros résultats, notamment ce résultat-là que tu vois derrière moi. Donc c'est un trophée, je vais te le partager ici, hop là ! C'est un trophée qui m'a été envoyé par un de mes coachs, un de mes mentors, pour me féliciter d'avoir généré plus d'un million de dollars avec une de mes activités. Je n'ai pas qu'une seule activité, j'ai plusieurs activités dans le domaine de l'immobilier, dans le domaine du développement d'affaires. Donc j'accompagne des personnes à investir en immobilier, j'accompagne des personnes à se développer en affaires, je fais de l'investissement immobilier et également j'ai une agence de marketing. Donc j'ai quatre activités que je gère au quotidien et ça, c'est un trophée pour l'une de ces activités-là. Donc un million de dollars, sois mon calme, global univers, voilà, ça ne ment pas, c'est là. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer justement comment j'ai investi plus de 300 000 dollars, je dis bien plus de 300 000 dollars en plusieurs années bien évidemment, dans du développement, c'est-à-dire dans des connaissances, dans des connaissances en immobilier, des connaissances en marketing, des connaissances en finance, des connaissances en développement d'affaires, en fiscalité, en communication. J'ai investi dans beaucoup de domaines et ça m'a valu aujourd'hui d'avoir des résultats que je vais te partager au travers de cette vidéo. Mais surtout avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube. On a pour challenge de dépasser les plus de 100 000 abonnés. A chaque nouvel abonné, on a un dollar qu'on offre à une association directe. Donc si tu veux faire partie du mouvement, c'est ce qu'il te reste à faire. N'hésite pas aussi à laisser un commentaire à la fin de cette vidéo-là et ça me fera plaisir d'y répondre et d'en faire potentiellement l'objet d'une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, on se retrouve dans mes bureaux au centre-ville de Montréal. Voilà, je suis revenu après plusieurs mois. Mais là, je repars dans quelques jours au moment où j'ai tourné cette vidéo-là. Mais je voulais vraiment te parler un peu de ce qui m'a permis d'avoir énormément de succès, en tout cas à mon humble niveau bien évidemment. Après, à chacun son succès, à chacun son, à sa définition du succès. En tout cas, moi j'estime que j'ai, on va dire, réussi. Je vais t'expliquer un peu ce qui m'a permis d'atteindre les objectifs voulus et d'atteindre les résultats que j'ai atteint aujourd'hui. Je vais commencer par la phase du développement personnel, ok? Et ça s'est manifesté, ça s'est matérialisé par, ben déjà, le fait d'y croire en fait. Le fait d'y croire, c'est-à-dire le fait d'y croire. Le fait d'y croire comment? Au travers de tout simplement des vidéos comme celle-ci, des livres, des interviews de personnes qui ont des résultats qui sont hors de la norme en fait. C'est-à-dire des résultats que toi, quand tu regardes ça, tu te dis, mais c'est pas possible. Et je peux te comprendre. Moi également, j'étais à ta place, j'ai regardé des vidéos sur YouTube et au début, je me disais, non, mais c'est pas possible, c'est pas possible de faire ça. Tu vois, et la première étape, donc là, j'ai investi quelques centaines de dollars dans des livres qui m'ont fait prendre conscience qu'en fait, c'est possible en fait. Donc, j'ai pu réaliser que c'est possible et tout part de la tête. C'est-à-dire aujourd'hui, si tu veux avoir des revenus, tout part de la tête. Donc, avant de vouloir avoir plus de revenus, avant de vouloir avoir plus de succès dans n'importe quel domaine, tu dois d'abord y croire en fait. Donc, déjà, tu dois prendre conscience que c'est possible. Ça, c'est le, je pense que c'est la phase la plus importante. Donc, ça passe beaucoup par du développement personnel. Donc, il y a des personnes que j'ai suivies comme Eric Thomas, c'est un coach en motivation. Eric Thomas, il y a des personnes comme Robert Kiyosaki, père et père pauvre. Donc, il y a MJ Desmarco qui a écrit l'autoroute du millionnaire. Ça, je pense que c'est un livre qui m'a déboîté le cerveau. Donc, pas mal de livres dans ce style-là qui m'ont fait comprendre qu'en fait, qu'il existe une autre voie. Une autre voie que le salariat. Une autre voie que le 9 à 5. Une autre voie où tu peux vraiment avoir une certaine abondance. Le deuxième type d'investissement que j'ai fait en moi-même, c'est tout simplement des formations en ligne. Donc, j'ai acheté énormément de formations en ligne, surtout en immobilier. J'ai commencé à me former en immobilier où j'ai fait mes premiers investissements. Donc, j'ai suivi des formations en ligne. J'ai assisté à des événements, des séminaires, des ateliers. Où j'ai côtoyé les personnes qui m'ont appris à investir en immobilier. Qui m'ont partagé leurs erreurs. Qui m'ont donné des raccourcis. Et qui m'ont fait réaliser que c'est possible en fait. C'est-à-dire à l'époque, pour moi avoir, je te donne un exemple, avoir 5 appartements, c'était énorme. Avoir 10 appartements, c'était énorme. Pour moi aujourd'hui, c'est rien. Tu vois ce que je veux dire? Mais il faut s'autoriser à voir de cette manière-là en fait. Tu vois? Si tu te dis que 10 appartements, c'est beaucoup. Ou que tu te dis que 10 appartements, c'est impossible. Bah, tu ne les auras jamais. Mais si tu te dis que c'est possible et que tu réalises en côtoyant des personnes qui l'ont fait. Bah, il y a de fortes chances que si tu passes à l'action, tu puisses également y arriver. Et même si tu n'arrives pas à 10, si tu arrives à 4, c'est déjà pas mal. Donc, j'ai suivi pas mal de formations en immobilier auprès d'investisseurs. Des personnes qui avaient des patrimoins de 2 millions d'euros. Puis, je suis allé vers des personnes qui avaient des 60 appartements. Des personnes qui avaient vraiment bâti, vraiment quelque chose d'honorable en termes d'immobilier. Par la suite, donc là, c'était la phase de formation. Par la suite, j'ai immigré au Canada. Et ce qui m'a fait immigrer au Canada, c'est une vidéo d'une personne qui investissait en immobilier. Et qui racontait comment elle avait plus de 97 appartements. Je pense que tu vois de qui je parle. Il s'agit de Stéphanie Milo. Donc, c'est à cause de la vidéo de Stéphanie Milo que je me suis dit, il y a quelque chose à faire là-bas. Du coup, je suis venu au Québec. Et là, j'ai commencé à suivre des programmes d'accompagnement auprès de gros investisseurs. Donc, des personnes qui avaient des centaines de logements. Des 100, des 200, des 300, des 400, des 1000 logements même. Et c'est des services, c'est des connaissances que j'ai payées extrêmement chères. Donc, je te parle d'accompagnement à 10, 25 000 dollars dans certains cas. Et ce, sur plusieurs années. Oui, c'est un coût. Mais le retour sur investissement, comme je te l'ai dit, il a été au rendez-vous. C'est-à-dire, investir 15 000 dollars pour avoir 2 millions de patrimoine immobilier. Excuse-moi, je signe direct. Sans réfléchir. Tu vois, donc j'ai eu à faire ça. J'ai eu après à me spécialiser dans l'immobilier résidentiel. Je suis spécialisé dans l'achat d'un logement à un immeuble de 5, 6 appartements. Par la suite, je me suis également spécialisé dans la construction de villas de luxe. Donc, j'ai suivi un accompagnement, notamment en immobilier en Indonésie. Où j'ai mené un projet de construction de villas de luxe. Par la suite, je me suis spécialisé également en investissement immobilier aux Etats-Unis. Donc, j'ai suivi également quelques événements, quelques formations sur l'investissement immobilier aux Etats-Unis. Pareil pour le Mexique. Voilà, je me suis renseigné. J'ai suivi des formations en ligne sur l'investissement immobilier au Mexique. C'est pour te dire quoi? C'est pour te dire qu'à chaque étape de mon parcours d'investisseur, je me suis fait accompagner. Parce qu'aujourd'hui, des fois, des personnes voient des vidéos de moi ou voient des interviews, voient des publications dans la presse, etc. Ils se disent, mais comment il l'a fait? J'ai investi énormément. Quand je dis j'ai investi énormément, j'ai investi énormément là-dedans. Des livres, des conférences, des masterminds, des workshops. Je suis vraiment allé chercher l'information où elle était et où elle est auprès de personnes qui ont réalisé ce que tu as envie de faire. Ça m'a coûté énormément d'argent. Mais aujourd'hui, j'ai eu un retour sur investissement, je te dirais, de plus de fois 20, même pas, fois 30, fois 30 par rapport à ce que j'ai investi dans mon propre développement. Donc, je me suis spécialisé en immobilier. Par la suite, j'ai découvert tout simplement le monde du digital, l'univers du digital. Donc, le business en ligne, l'infoprenariat, le community management, tous les métiers du web en fait. Tous les métiers du web, j'ai découvert ça et j'ai commencé à me former auprès de gros influenceurs au Québec. Donc, je me suis fait notamment accompagné par Martin Latulippe qui m'a beaucoup, beaucoup appris en termes d'éthique et bienveillance en ligne, qui m'a appris le métier de conférencier également. C'est même lui qui m'a accompagné pour mon premier événement ici à Montréal à la salle. Donc, c'est un événement, il y avait plus de 150 personnes live. Donc, c'est lui qui m'a vraiment appris à parler devant le public, à faire des prestations devant des dizaines, des centaines de personnes. C'est également lui qui m'a appris à parler en live. Donc, j'ai fait une interview notamment pour Média France, pour Forbes, il y a de cela quelques années. Pareil, c'est lui qui m'a accompagné à ce niveau-là. C'est lui également qui m'a fait connaître réellement les métiers du web, les métiers du web de pouvoir vivre de sa passion. Moi, ma passion, c'est l'immobilier, vivre de sa passion, le partager à un plus grand nombre de personnes. En vue, oui, de gagner des revenus, mais également en vue de changer la vie de pas mal de personnes. Donc, ça également, c'est des accompagnements qui m'ont, si je ne veux pas dire coûté, mais pour lesquels j'ai investi quand même des montants assez conséquents, mais dont le retour sur investissement a été phénoménal. Aujourd'hui, si je n'avais pas travaillé avec Martin, je ne serais pas aujourd'hui, je ne suis même pas en train de te parler. Je ne suis même pas en train de te parler. Là, je te cite vraiment les gros noms des personnes qui m'ont vraiment eu un impact sur mon évolution. J'ai également travaillé avec, tu le connais très certainement, Jonathan Atiki. Jonathan Atiki, qui aujourd'hui, c'est comme mon grand frère. C'est lui qui m'a fait découvrir l'univers du coaching, c'est-à-dire de pouvoir coacher les personnes. Il n'y a rien de mieux que de coacher les personnes parce que quand tu coaches les personnes, il y a ce contact d'humain à humain où tu peux créer une réelle transformation dans les résultats de tes clients, dans les résultats des personnes avec qui tu travailles avec toi. Donc, lui-même également, il m'a permis de me transformer parce qu'il m'a fait découvrir ça. Donc, il m'a appris une chose, c'est que tu ne peux pas vendre ce que toi, tu n'es pas capable de payer. Donc, aujourd'hui, je vends des formations en ligne. Oui, mais je suis également un très haut consommateur de formation en ligne. Je te parle en termes d'accompagnement, de prestations. Quand j'ai accompagnement, prestations, d'événements, et je compte également les frais que ça prend en termes de déplacement, en termes de logistique, etc. Je te compte, ce n'est pas loin des 300 000 $. Très honnêtement, je ne regrette pas un seul centime sur ça. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui m'a permis de décupler mes activités de façon royale. Donc, j'ai travaillé avec Jonathan. C'est notamment grâce à lui que j'ai pu vraiment lancer cette activité que tu vois ici aujourd'hui. Donc, ses bureaux, c'est grâce à lui. Donc, pendant un sujet de travail avec qui je travaille toujours, Dan Lok, Dan Lok qui m'a vraiment appris comment et qui m'apprend toujours d'ailleurs l'art de la vente. C'est-à-dire comment vendre, comment se positionner sur son marché, comment vendre ses produits, comment vendre ses services, comment également gérer son argent, comment investir son argent. Comment créer une équipe qui travaille avec toi, comment inspirer ton équipe à travailler avec toi pour pouvoir atteindre tes objectifs. Et c'est lui qui m'a donné le trophée que je t'ai partagé aujourd'hui pour l'une des activités que j'ai lancées il y a de cela quelques mois. Et qui m'a permis aujourd'hui d'avoir des résultats conséquents. Et pareil, l'investissement a été conséquent. Et avec lui, j'ai travaillé sur trois ans. Sur trois ans, imaginez. Et donc, c'est trois ans. Et là, j'ai trois ans supplémentaires encore. Parce que voilà, il y a quand même des objectifs que je vais atteindre avec lui. Mais c'est pour te dire que voilà, c'est tu es obligé de te faire accompagner de personnes qui sont plus expérimentées que toi. Dittéralement. Dittéralement. Donc, clairement, cet accompagnement avec Monsieur Dan Lok, ça m'a également permis d'aller à un autre niveau par rapport à mon activité. Et surtout, de maîtriser l'art de la vente, le marketing en ligne. Donc, c'est vraiment ça que ça m'a appris. C'est grâce à lui que j'ai développé l'une de mes nouvelles sociétés qui s'appelle Quantum. Donc, qui comprend une agence de marketing où on aide finalement beaucoup d'entrepreneurs comme moi. A faire connaître leurs produits et services, notamment en Afrique francophone. Et cette même agence travaille également pour ma propre société qui est Global Invest. Tu vois, donc c'est tout un écosystème que j'ai pu mettre en place grâce à son accompagnement. Donc, clairement, aujourd'hui, je suis vraiment reconnaissant à ce niveau-là. Et ça, je n'en parle pas beaucoup. C'est-à-dire, je dis des fois ce qui a fonctionné pour moi. Mais je ne dis pas comment j'ai pu y arriver en fait. Et ce n'est tout simplement que par du mentoring. Avoir un mentor, avoir un coach qui te dit voilà ce qu'il faut faire. Qui te motive, qui te pousse tous les jours. Tout comme moi, je le fais avec nos investisseurs immobiliers. La dernière personne avec qui j'ai travaillé depuis tout récemment, C'est, il s'appelle Myron Golden. Donc, c'est quelqu'un qui est expert en vente, mais à un haut niveau. C'est-à-dire, c'est une star unique. C'est l'un des meilleurs vendeurs au monde. Vendeur sur ses, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable de booster tes ventes, mais à un niveau à vitesse grande. Et une fois de plus, là, je travaille pour trois ans. Et, je peux te dire qu'en l'espace de un mois, J'ai rentabilisé en tout cas le montant que j'ai investi pour ces services. Pour ces services. C'est pour te dire quoi? C'est pour te dire qu'aujourd'hui, si je suis ici au centre-ville de Montréal, C'est grâce aux connaissances que j'ai pu aller chercher auprès de ces personnes-là. Les investissements que j'ai faits, voilà des dossiers de prêts. C'est les dossiers d'une nouvelle société que j'ai créée pour la construction de plus de 200 logements au Québec. Je ne suis pas seul sur ce projet, bien évidemment. J'ai un pourcentage de ce projet-là. Mais voilà, c'est les connaissances que je suis allé chercher auprès de certains noms que j'ai été cités. Des connaissances en immobilier, des connaissances également. J'ai oublié de le mentionner, mais tout ce qui est levée de fonds. Si tu me connais bien, je suis spécialisé en financement créatif. Donc, toutes les stratégies qui te permettent d'aller débloquer des liquidités pour pouvoir les réinvestir. Tu vois, là, je te donne. The Closer Black Book. Tu vois, là, c'est comment vendre, en fait. Tu vois, donc ça, c'est un livre également qui m'a été offert par lui. Il te partage les stratégies de plus de 20 ans d'expérience en vente. Tu vois, l'art de la guerre. L'art de la guerre. Donc, ça, c'est un livre sur le mindset qu'ont eu les plus grands guerriers de l'époque. Donc, tu vois, tout parle de l'état d'esprit. Les personnes qui ont du succès il y a 200, 300, 400 ans, ils avaient un état d'esprit applicable aujourd'hui. Ce n'est peut-être pas les mêmes paramètres, mais ça fonctionne. Tu vois, là, c'est un autre livre. Par exemple, The Law of Success de Napoleon Hill. Tu vois, donc, ça, également, c'est des connaissances que tu peux aller chercher. Là, également, c'est d'autres comptes. Voilà, là, c'est multimillions de dollars campagne. Tu vois, donc, ça, c'est toutes les campagnes marketing qui peuvent générer des millions. C'est-à-dire, le type d'email, le type de post Instagram, etc. Donc, ça, également, là, j'ai tout. Tu vois, c'est beau de dire quoi ? C'est beau de dire qu'aujourd'hui, si tu vas avoir des résultats comme ceux-là, comme tout ce que je t'ai partagé, les acquisitions en termes d'immeubles, les sociétés que j'ai créées, tu dois aller chercher les connaissances. Donc, aujourd'hui, je peux te le dire. Donc, en l'espace de trois ans, j'ai investi pratiquement 300 000 dollars dans cette tête que tu vois. 300 000 dollars de connaissances. 300 000 dollars qui m'ont apporté des contacts, du réseau, du soutien. Ça m'a également permis de travailler avec des personnes formidables. Ça m'a permis de bâtir une équipe, mais de A à Z, en fait. J'ai une division dans mon entreprise. Ils sont à peu près dix. Les dix, je les ai rencontrés grâce à ce monsieur-là. Je dis bien les dix, donc il n'y a même pas 100% de ces personnes-là. Et c'est toute une équipe qui travaille avec moi aujourd'hui. C'est grâce, je les ai rencontrés grâce à une seule personne. Donc, même si j'avais payé je ne sais pas combien, par rapport au fait de travailler avec ces personnes-là, par rapport au fait d'avoir recruté les compétences, des personnes compétentes, des players qu'on est dans mon équipe, le retour sur investissement, il est phénoménal. Ça m'a permis de recruter les équipes. Ça m'a permis de me faire connaître. Je pourrais dire à l'échelle internationale aujourd'hui, pourquoi ? Je fais des investissements dans plusieurs pays et j'accompagne des personnes provenant de plusieurs horizons. Ça m'a permis de bâtir un gros parc, un gros parc immobilier, d'assurer mon patrimoine. J'ai également appris, j'ai oublié de le mentionner, mais j'ai également suivi des accompagnements en crypto-monnaie. Aujourd'hui, je suis capable, aujourd'hui, je traite quasiment tous les jours tout seul en crypto-monnaie. Donc, tout ça, c'est pour te dire quoi ? C'est pour te dire que ça vient en parallèle avec une vidéo que j'ai fait récemment, c'est que si tu veux avoir des compétences, tu es obligé d'aller chercher les connaissances auprès de personnes qui l'ont fait. Clairement, c'est sûr que sur Internet, des fois, tu vas avoir des choses qui vont te paraître aberrant en termes de résultats. Oui, il y a des personnes qui mentent, comme partout, mais il y a des personnes qui ont de vrais résultats. Et il suffit juste de faire ton enquête. Tu sais si quelqu'un ment ou pas, en fait. Il suffit juste de lui demander ses résultats. Aujourd'hui, je peux te partager. Enfin, moi, je partage mes résultats lors des événements dont je t'invite même d'ailleurs, qui va avoir lieu très prochainement. Tu seras le lien juste en dessous. Mais pendant cet événement, je partage mes résultats. Et je ne partage pas que mes résultats. Je partage également les résultats de personnes qu'on a accompagnées et qui ont aujourd'hui des résultats incroyables. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il te reste à faire ? C'est vraiment aller chercher ces connaissances-là. Ces connaissances-là. Aujourd'hui, je les ai partagées en grande ligne. Et si d'ailleurs, tu veux plus de détails, je pourrais faire des vidéos peut-être plus spécifiques par rapport à des personnes avec qui j'ai travaillé, des mentors qui m'ont aidé. Parce qu'aujourd'hui, je me pose pas mal de questions par rapport à ça. Donc, j'ai décidé de faire des vidéos assez générales. Mais voilà, je pourrais te faire des vidéos plus détaillées à ce niveau-là. Mais en tout cas, pour le monde de la fin, ce que je veux te dire, c'est quoi ? C'est que tu dois aller chercher les connaissances. Il n'y a que... Si aujourd'hui, je ne fais pas les résultats que tu veux, c'est parce qu'il te manque quelque chose. Il te manque des connaissances. Il te manque des compétences. Il te manque du réseau. Il te manque une communauté qui va pouvoir te motiver à aller de là-haut. Par exemple, avec mon groupe d'investisseurs, on échange tous les jours. On a un canal Slack ou dans Slack. Slack, c'est un peu comme... On va dire, c'est un peu comme Telegram ou WhatsApp, mais un peu plus pro, on va dire. On échange tous les jours. Puis, on est quasiment plus d'une centaine là. Oui, plus d'une centaine aujourd'hui. Des personnes qui travaillent étroitement avec moi. Je te dis, des personnes qui travaillent avec moi tous les jours. On pose des questions. Ils partagent des dits. On partage des contacts. On répond aux questions. On les emmène sur les terrains. Ils font leur visite et tout. On check tous ensemble. On félicite les personnes qui réussissent. On encourage les personnes qui n'ont pas réussi. On encourage les personnes qui, peut-être, ont eu des coups durs, etc. Mais on avance ensemble. Et ce n'est que comme ça que tu peux réussir. Et tout ce que je te dis là, moi-même, je l'ai fait. Je l'ai fait auprès des personnes que j'ai été citées. Juste aux parents. Donc, dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo. Dis-moi si toi également, tu es conscient que, ben, pour avoir les résultats que tu veux, ça n'a pas tombé du ciel. Et ce n'est pas ton ami qui n'a rien fait qui va te dire comment faire. Très clairement. C'est quelqu'un qui a réussi qui va te dire comment faire. Il va te dire, écoute-toi, voilà le chemin le plus simple par rapport à ta situation. Parce que moi, je l'ai fait. Et au passage, en le faisant, j'ai fait telle, 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 telle erreur que je t'invite à ne pas faire. Et tu pourras avoir des résultats beaucoup plus grands que les miens. Tout simplement. Je te remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Tu la partages. Tu la likes. Et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. À très bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada